Salut à tous c'est Nes55 donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui j'ai répondu à une question qu'on m'a posé, c'est qu'est-ce que je fais des sapins, enfin les grumes de sapins que j'avais débordé avec Super Pony il y a quelques mois maintenant, autre ceux qui sont en mauvais état j'en fais des staires comme vous avez vu le voir, pour brûler mon poids de chauffage, pour brûler la maison. Et les grumes qui sont en bon état je les passe tout simplement avec ma scie parce que oui j'ai une scie à grume, j'avais déjà fait une vidéo au début de ma chaîne, c'est vrai que c'était une des premières vidéos il y a 3 ans, là je vais essayer de vous en faire une de meilleure qualité parce qu'à l'époque j'étais avec la caméra, la Toshiba là c'était pas terrible, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo assez propre aujourd'hui sur la scie par rapport à celle qui a 3 ans, donc en fait les sapins que je ramène vous voyez je les passe dans la scie et là je vous fais des planches et des poutres, pour mon utilisation perso vous voyez comme le petit bâtiment là comme pour faire des bardages sur les trucs c'est très bien pour faire des doss, et donc voilà. Donc je vais vous présenter ça, donc scie à grume, bon c'est une ancienne scie, c'est une scie qui a peut-être 40 ou 50 ans, j'ai pas l'âge exact, je sais qu'elle vient d'Epinal, qu'elle a été conchite à Epinal, parce que bon c'est marqué dessus, c'est marqué sur le côté là, mais voilà on dit je crois, là Epinal c'est marqué là, donc c'est une scie Albrook Epinal, alors donc voilà, après la marque exact je sais pas tout à fait le truc, alors je vais vous la présenter. Donc on est sur une scie électrique, donc en 380, là on a le moteur, alors c'est un moteur, il fait dans les 12 000 watts je crois qu'il fait, d'après mon compteur, donc il a alimenté 4 courroies qui entraînent la, comme vous voyez, qui entraînent la lame, non moi il y a une cinquième mais elle est cassée, il faut que j'en change encore une, parce que j'en ai une qui est en train d'être pelée, je sais plus où. Donc c'est une scie à ruban, mais vraiment une grosse scie à ruban, alors attendez, je vais essayer de passer par là, donc c'est une grosse scie à ruban, c'est vraiment de la grosse lame, on la voit là, donc c'est une lame elle fait 6 mètres de long, 6 mètres et des boussières, je crois que c'est 6 mètres 50 quand je vous avais commandé des neufs, donc là j'avais fait une dalle de béton, en dessous pour la poser, parce que le sol du garage normalement c'est des pierres, alors moi j'avais creusé avec la pelle, et j'ai fait une dalle de béton, je l'ai posé dessus, je l'ai boulonné, là si pour la ramener, donc j'avais été la chercher moi à côté du... j'avais été la chercher en Meuse à côté du Montsec, et je l'avais mis sur le Mercedes qui est là, que vous connaissez, bon c'est un machin qui fait dans les deux tonnes, alors le Mercedes c'est sûr il était un peu écragé, mais bon, il n'y a pas eu tellement de soucis, ensuite, moi j'avais pas payé sa charge, j'ai acheté sa prise de ferraille, je sais pas si je me rappelle, j'ai installé, c'était en 2018, c'était ça, ensuite là j'ai rallongé le chariot, de l'autre côté, pareil là-haut, j'ai fait toute une histoire, comme avec un train, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, vous voyez là j'ai refait des poutres là, il faut que je les rentre, allez là j'ai fait tout un système avec le chariot, là vous avez la grume, avec le chariot qui coulisse sur les rails, comme ça je ramène les grumes par là, je les monte sur les bouts de bois, je les mets sur le chariot, et hop je les coupe, bon là ça fait 3 mois que j'ai pas coupé, parce qu'il fait que de flotter, c'est un temps de merde, bon ça c'est pas ceux que je coupe, ça c'est des bouts de bois que je mets là en long, comme ça, pour pouvoir rouler les autres grumes, pour pouvoir rouler les grumes dessus, pour pouvoir les monter, que j'ai bien le tracteur que vous connaissez l'international avec le bras, mais vu qu'il braque pas, ici ils n'arrivent pas à tourner avec, donc là je mets ça par là, sur le chariot, puis je les pousse, là j'ai encore des poutres, et je les pousse là, et hop, direction la scie, bon ça va plutôt bien, ça c'est le creuset pour les tenir, donc ici on a la lame, donc ça c'est des lames que bon, ils sont, j'ai eu une oeuvre, j'en ai acheté 3, donc là on a ici pour les mesures, vous voyez, donc on peut faire du, bon enfin c'est précis, c'est de, ouais de 1 cm à 25 je crois, ouais 210 donc 25, enfin de 21 cm, donc là vous réglez la distance, et puis vous collez la grume contre, et vous passez, bon avant moi ce que je fais, je fais une dos, puis je coupe des planches dedans, vous voyez les machins ils sont encore en safe, et puis je les pousse, les dosh, je les ramène dans le terrain derrière, pour soit faire du bardage comme ça, ou voilà, pour les brûler, ça dépend de la gueule de la dosh, puis les planches je les mets sous le tas là-haut, quoi, alors j'ai essayé de vous la mettre en route, il me semble que j'avais coupé le courant, je coupe le courant parce que bon, vous voyez, il faut que j'enlève la ciure, alors je sais pas si elle est, si, elle est branchée, elle est branchée, elle est branchée, donc c'est pas mal, bon voilà, j'ai ramené le sapin le long de la lame, on n'a plus qu'à le couper, donc on va déjà faire un côté, on va faire une espèce de dos, pour virer l'autre côté, parce que bon, il est pas tellement beau le sapin là, j'espère que ça va couper, parce que j'ai remarqué que j'ai des sapins, ça veut pas aller, et c'est pas en fonction des noeuds, j'en ai, j'arrive pas à aller droit, et je pense que c'est parce que c'est des sapins, ils ont dû être tournés avec le ventre, et c'est une catastrophe, catastrophe, bon on va voir comment je suis là, il se comporte, donc pour la mettre en route, on n'a plus là, c'est ça, il se comporte, c'est ça, on va voir comment je suis là, j'crois ça On va avoir un bout de bord pour pousser le reste Merde On va prendre la pelle C'est d'approcher les doigts On va prendre la pelle Alors on va voir ce que ça va donner On enlève les petites fixations Regardez, et hop un beau sapin coupé Ça il est bien droit, nickel Les sapins ça va nickel comme celui-là Donc là on a une petite dos Bon là je l'ai fait un peu épais parce que Ouais même beaucoup trop épais Mais c'est pas rare, elle peut servir pour autre chose Parce que de toute façon j'en ai besoin là-haut pour aller pas carter l'angard On va pas faire le bardage autour donc je la prendrai Donc dans le truc là je pense qu'on va faire Oh bah écoutez on va refaire une dos là Puis peut-être qu'on essaiera de faire des planches Bon là c'est pas simple avec une main Parce que je tiens la caméra alors forcément Bon Donc là je l'ai mis dans l'autre sens On va essayer d'en couper une petite dos ici là sur le côté On va faire une petite poutre parce que j'en ai besoin De toute façon donc ça tombe bien Alors normalement là vous voyez que je la pousse Sur la main parce que normalement elle est électrique la scie Normalement l'avancement du plateau il est électrique Avec le bouton Ça doit être celui-là vous voyez il y a marqué Arrêt arrière avant Normalement il est électrique dans un sens comme ça et comme ça Mais moi je l'avais débranché parce que dans-dessous il y a une crémaillère Nous on l'avait enlevé parce que le truc c'est que Normalement il avance Le plateau il avance sur environ 2 mètres 2 mètres, 3 mètres et à un moment donné Moi j'ai passé des 4 mètres et des 6 mètres en grume Donc la crémaillère était pas assez longue pour pouvoir avancer Bah juste au bout du plateau quoi Donc ce que j'ai fait On l'avait débranché et puis on poussait comme ça la main Enfin de plus je fais que ça parce que moi je l'ai pas rebranché Et franchement ça va très très bien Quand je la regresse Donc là on avait avant arrière et celui-là je sais plus c'était quoi Celui-là par contre Ça je m'en rappelle pas Avant arrière ça c'est le plateau Ça c'est pour la mettre en route et celle-là je sais plus par contre Là je m'en rappelle pas C'est vrai qu'il y avait une autre fonction mais je sais plus ce que c'était Bon bref c'est pas grave Bon allez on va repasser On va repasser un coup de scie sur le côté Je vais aller chercher le trépied Ça sera plus simple pour moi parce que là c'est un peu casse-couille avec une main Et il faut que je retrouve mon truc que je pousse Bon allez je reviens Bon la deuxième passe parce qu'en fait il faut que je fasse Là je viens de mesurer mais il m'en faut 3 Entre 10 et 15 La largeur je m'en fous la hauteur idem C'est pour pouvoir faire une espèce de plancher dans la maison Donc il m'en faut 3 Je sais pas si je pourrais en faire 3 là-dedans Je vais voir Qu'est-ce que j'ai dit? ... 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